Hello, alors aujourd'hui on va parler de la routine des repas de bébé donc il y a 6 mois, à peine 6 mois on va dire qu'il rentre dans son 6ème mois oui c'est ça donc je vais vous dire les 4 repas différents, ce qu'elle prend, ce qu'elle mange et ce qu'on lui donne en général donc on va commencer tout de suite alors déjà le matin on lui donne un biberon de 180ml d'eau dans ce biberon MAM le plus souvent vu que cette tétine laisse passer le liquide épais sinon on prend les biberons Tommy Tipeee mais matin et soir c'est ceux-là en général donc un biberon de 180ml avec le nombre de dosettes qu'il faut de lait de la marque Novalac donc en poudre c'est le Relia mais donc comme elle a 6 mois on va passer au 2ème âge mais on finit pour l'instant cette boîte qui est... il en reste un tiers encore et puis ensuite on passe au 2ème âge mais donc ça ne va pas tarder donc on lui met ça avec à chaque fois des céréales au choix donc soit on lui met chocolat, enfin c'est cacao que j'ai ici avec moi sinon on lui met vanille ou c'est fruits mais je ne sais plus le nom exact mais en tout cas ça reste les céréales Pico donc quand c'est pas cacao c'est vanille ou fruits ensuite le midi elle prend un demi petit pot donc un petit pot de par exemple là c'est 130g le petit pot donc celui-là je l'ai pris en compote mais elle mange donc légumes on lui a déjà tout fait goûter pour son âge on va dire que ce soit artichaut, épinards, carottes, pommes de terre, poireaux haricots verts je crois que je l'ai déjà dit, petits pois enfin vraiment tout, on lui a tout fait goûter donc le midi elle mange la moitié d'un petit pot donc 65g environ on ne mesure pas non plus mais on prend à peu près la moitié du petit pot là elle commence à manger beaucoup plus donc presque un petit pot entier maintenant avec un biberon de 120ml donc toujours avec le lait que je vous ai montré tout à l'heure en poudre et cette fois pas de céréales ni rien donc c'est le petit pot vraiment qui remplace tout et on va pas tarder à passer au petit suisse quand on aura assez réduit les biberons ensuite pour le goûter donc encore un demi petit pot donc celui-ci c'est cocktail de fruits que je vais sûrement lui donner au goûter vu que là il est, par exemple il est 15h13 il est 15h13, je ne sais pas si vous allez voir et donc elle mange normalement vers 15h30 donc je vous dirai les horaires de ses repas après pour le goûter un demi petit pot et cette fois au lieu d'un 120 comme le midi c'est un biberon de 150ml donc toujours seul sans céréales et le soir, donc son dernier repas elle boit un biberon de 180ml comme le soir donc c'est les mêmes repas matin et soir sauf que le soir on change les céréales et on y met soit légumes du soleil ou soit il y a... qu'est-ce qu'on a d'autre ? potage ou des choses comme ça enfin des légumes des légumes pour le soir donc exprès pour les bébés pareil un peu comme les céréales pico que j'ai par ici sauf que c'est des légumes pour le soir et le matin c'est plus on va dire, donc chocolat vanille comme je vous ai dit donc c'est pas forcément des fruits et des légumes mais ça change un petit peu on va dire et le chocolat, vraiment elle adore on a remarqué donc voilà, nous on a, enfin je vais également vous dire les horaires de ses repas donc le matin elle mange environ enfin quand on doit la réveiller elle mange à 7h30, 8h ça dépend vraiment à quelle heure on la réveille mais 7h30, 8h si on la laisse dormir elle mange plus vers 8h30 le midi du coup donc elle mange toutes les 4h mais le midi du coup ça fait plus 11h30 si on a de la chance midi du coup après ça fait 15h30 comme je vous l'ai dit juste avant comme elle ne va pas tarder à manger ou 16h si elle a mangé un peu plus tard et donc le dernier repas qu'elle ait mangé à 15h30 ou à 16h elle mange toujours à 20h le soir c'est comme ça ma mère rentre à 20h du travail enfin à moins 10h et puis elle lui donne son bipon à 20h donc c'est quand même assez respecté au niveau des horaires je voulais également vous montrer donc son assiette dans laquelle elle mange que je vous ai donc présenté dans la vidéo de ses cadeaux de Noël donc c'est une petite assiette comme ceci donc elle est assez grande on en prend actuellement des un peu plus petites mais donc je ne lui donne pas à manger dans les petits pots comme ça vu qu'elle ne mange qu'une moitié mais je les déverse dans une assiette là en ce moment c'est une assiette un petit peu plus petite mais c'est le même principe donc celle-ci qu'elle a après il y avait les couverts qui allaient avec si vous avez vu la vidéo de Noël mais c'est des couverts durs quand elle mangera toute seule donc pour l'instant on se sert de cuillère comme ça donc là vous voyez qu'on est un peu déçu elle a gardé le orange de la carotte bon en même temps il fallait s'y attendre donc ce n'est pas qu'elle est sale ne vous inquiétez pas vous voyez elle est bien elle est orange alors je ne sais pas comment faire partir ça dites-moi en commentaire si vous savez comment faire et surtout si ce n'est pas dangereux pour bébé après donc elle vient de la marque Noobie donc il y en avait deux la deuxième on ne sait pas où elle est c'est un vrai problème parce qu'on ne sait jamais où on met les affaires enfin en tout cas cette deuxième on l'a perdue donc peut-être qu'on l'a emmenée quelque part et qu'on l'a oubliée ou je ne sais pas donc des cuillères comme ça et ce qui est bien c'est que si c'est trop chaud le bleu qui est au milieu de la cuillère va devenir tout blanc enfin va s'éclaircir en tout cas et je ne sais pas si enfin oui quand c'est trop chaud ça s'éclaircit et quand c'est froid je ne pense pas que ça se fonce je ne pense pas et là si je frotte longtemps ça va réchauffer normalement ça devrait être blanc je ne sais pas bon on ne va pas perdre trop de temps donc voilà c'est un petit peu plus blanc mais quand je la lave par exemple à l'eau chaude on voit bien que c'est vraiment très blanc on ne voit plus le bleu donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter je pense que j'ai terminé si vous voulez savoir en détail toutes les céréales que l'on a j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur les nouveautés qui sont donc les nouvelles choses qui sont mises en service pour bébé donc à 6 mois il y a toutes les céréales de présenter dedans tous les différents petits pots etc donc voilà donc là c'est un petit pot de la marque Carrefour Baby mais souvent on prend on prend les Nestlé ou les enfin des marques les plus connues on va dire c'est souvent ce qu'on prend mais les Nestlé on en prend pas mal donc voilà je pense que j'ai terminé j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé ou éclairci un petit peu sur les repas d'un bébé de 6 mois donc ça risque de changer dans pas très longtemps je vous referai des vidéos comme ça donc si vous aimez n'hésitez pas à liker et à me laisser un commentaire pour me dire ce que je pourrais améliorer ou au contraire ce qui était bien je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt bye